l'amicale des douaniers de côte d'ivoire satisfaites de ses souscriptions immobilières quelques membres ont bel et bien reçu leur clé de maison la lutte contre l'immigration clandestine est l'affaire de tous à gagne oua le club des amis couturiers de côte d'ivoire sensibilise les jeunes hors de la côte d'ivoire laurent bonadei ancien adjoint de hervé renard le remplace à la tête de l'équipe féminine des bleus voici pour le sommaire bienvenue bonne nouvelle pour l'amicale des douaniers de côte d'ivoire après plusieurs années d'attente et d'espoir les membres de cette amicale célèbre une étape clé de leur ambitieux projet immobilier samedi 17 août à grands bassam les clés des premières maisons ont été remises aux souscripteurs un sentiment de joie parce que à abidjan c'est pas chose facile d'avoir une maison donc aujourd'hui acquérir une maison c'est vraiment la joie qui m'anime parce que ma famille et moi nous serons bien logés à partir d'aujourd'hui ce projet immobilier réalisé par phoenix bat et technologie se distingue par des constructions modernes intégrant des technologies innovantes pour offrir un confort optimal aux résidents effectivement aujourd'hui on procède à une remise des clés mais la remise des clés a commencé depuis le 22 juin 2024 donc c'est une série de remises des clés nous sommes à la troisième édition et cette édition là est dédiée spécialement aux douaniers de côte d'ivoire qui sont les premiers souscripteurs de ce projet là 15 maisons au total ont été livrés pour cette phase de remise de clés au terme 300 logements seront remis aux douaniers de côte d'ivoire par phoenix bat et technologie l'achèvement de cette première phase ouvre la voie à la poursuite du projet avec la livraison prochaine des autres maisons prévues sur le site le club des amis couturiers de côte d'ivoire s'engage dans la lutte contre l'immigration clandestine à gagnouard les jeunes ont été sensibilisés pour éviter que la côte d'ivoire ne perde ses citoyens en mer notre vision c'est de se mettre ensemble pour pouvoir préparer notre avenir puisque le temps couturier arrive un moment pas plus fait la couture donc ensemble si on se met ensemble puis on essaie de créer des projets à court terme à long terme je crois bien que chaque couturier d'ici plus en côte d'ivoire peut peut-être à la retraite même bénéficier de quelque chose outre la lutte contre l'immigration clandestine le club des amis couturiers entend également favoriser le rapprochement de tous les acteurs de la mode et former ses membres sur les nouveaux outils de la couture en marge de cette plateforme d'échange le club des amis couturiers de côte d'ivoire a organisé une exposition vente de vêtements et du tableau d'art la côte d'ivoire vit au rythme de la quatrième édition du festival panafricain interculturel de musique d'art et de civilisation négro africaine le festival qui se déroule du 19 août au 1er septembre mettant lumière la diversité culturelle africaine sous le thème culture et traduction facteurs de rapprochement et d'unité des réflexions profondes sont menées lors d'ateliers et conférences sur les enjeux de la musicologie africaine face aux défis de la modernité cette conférence dévoile tout ce qu'il y a autour de la musique africaine qui doit l'amener sur le plan international dans le concert mondial les actes et les actions à mener au niveau de cette musique là pour que la musique africaine dans tous ses aspects soit une musique référentielle mais sur une musique c'est une musique référentielle et une musique qui permettent de comprendre la conception africaine les participants peuvent assister à des prestations artistiques et masterclass centré sur la musicologie africaine et les défis de la modernité des formations en solfège direction chorale technique vocale et pédagogie musicale sont également proposés hervé renard n'est officiellement plus l'entraîneur de l'équipe féminine des bleus comme prévu la fédération française de football a annoncé son départ après l'échec aux jo de paris 2024 il est remplacé par son ancien adjoint laurent bonnadei elles ont elles sont très professionnelles il ya aucun retard on n'a pas besoin de perdre de l'énergie à leur dire des choses elles sont en salle à l'heure elles font leur travail de prévention elles sont assez autonome voilà donc ça c'est vrai que je découvre un nouveau public mais j'apprécie vraiment tous toutes ces toutes ces attitudes qu'elles ont ancien joueur professionnel à la fin des années 1990 laurent aura patienté pour goûter à sa première expérience en tant que numéro 1 à haut niveau avec les bleus il aurait pu se lancer ailleurs la saison prochaine mais le marseillais a refusé de récentes propositions des équipes féminines du paris saint germain et de l'olympique lyonnais la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'état de côte d'ivoire entend bien améliorer la vie de ses adhérents à l'occasion du forum de l'agence ivoirienne de presse autour du thème mugevci 50 ans après actions défis et perspectives paul nouveau a présenté les mesures d'urgence mises en place pour améliorer la prise en charge des mutualistes prenez que ça fait deux ans que nous sommes excédentaires et cet excédent ces deux excédents là nous a amené à diligenté une étude actuelle pour voir dans le sens d'une prise en charge plus accrue des fonctionnaires agents de l'état notre souhait c'est qu'à partir de l'année prochaine la prise en charge soit apportée à 80% des prises en charge au niveau des fonctionnaires agents de l'état de continue parmi les dispositions envisagées la gratuité des cartes de prestations pour les fonctionnaires et leurs ayants droit la suppression des produits ivoire pharmacie et ivoire pharmacie plus la mugevci entend mettre à la disposition de l'état les éléments nécessaires pour une meilleure prise en charge des fonctionnaires et agents de l'état au regard des pathologies pernicieuses présentes dans la société les mutualistes bénéficieront désormais d'une couverture pharmaceutique allant de 80% contre 70% récemment c'est la fin de ce 7 minutes merci de l'avoir suivi restez sur cette info et sur cette info point ci les programmes se poursuivent 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?